Bonjour, aujourd'hui je te présente à Petit Libre, le titre Malin comme un singe de Marc Lévy et de Florent Bégu C'est parti ! Bravo ! Tu as trouvé la solution, tu es malin comme un singe Mais je ne suis pas un singe, qu'est-ce que tu racontes ? C'est une expression, lis vite l'histoire qui suit, tu vas la comprendre Malin comme un singe Sur la base de Cap Kangourou, tout le monde s'affaire au préparatif du départ de la plus grande fusée qui ait jamais été envoyée dans l'espace Le général Giraffe est allé vérifier lui-même que tout était bien en ordre dans la cabine Au pied de la tour de lancement, le cosmonaute renard ajuste sa combinaison, enfile son casque et pose devant les photographes et les caméras de télévision Vous devez être fier d'avoir été choisi pour accomplir cette mission, demande un journaliste Très fier et c'est moi qui pilote la fusée, car je suis le plus futé de tous, répond-il en entrant dans la capsule Si futé qu'il ne fait pas attention et manque de trébucher en marchant sur un câble Si fier qu'il se rattrape de justesse et fait comme si rien ne s'était passé Le cosmonaute renard s'installe sur son fauteuil Au centre de contrôle, le compte à rebours commence Sous l'œil inquiet des ingénieurs Et dans toutes les maisons du pays des animaux, chacun a les yeux rivés sur la télévision 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Mais les moteurs de la fusée ne s'allument pas Et tout le monde se demande pourquoi C'est la panique Les ingénieurs courent dans tous les sens Le singe Mécano lève le doigt pour parler Mais personne ne veut l'écouter On préfère demander au cosmonaute renard ce qu'il en pense Celui-ci hausse les épaules Aussi intelligent qu'il soit, il n'y comprend rien non plus Le lancement est reporté Et le cosmonaute renard quitte la fusée très vexée De son côté, le singe Mécano quitte discrètement la salle de contrôle Il a une petite idée derrière la tête Comme il est très malin Un détail ne lui a pas échappé Il entre dans la capsule Suit le câble dans lequel le cosmonaute renard S'était pris des pattes Et constate qu'il est débranché Voilà, le problème est réglé Dit-il après l'avoir rebranché Soudain, le singe remarque la combinaison Abandonné, il a une autre idée encore plus maligne Pas question de faire attendre plus longtemps tous les animaux qui attendent de voir la fusée s'envoler Une fois bien équipé, il s'installe dans le fauteuil et appuie sur le bouton Dans la salle de contrôle, les ingénieurs stupéfaits entendent le compte à rebours recommencer Et comme le cosmonaute renard se trouve avec eux Alors que les moteurs vrombrissent Tous crient en chœur Mais qui pilote la fusée ? Trop tard, elle a décollé Et sur les télévisions du monde entier Les animaux peuvent voir le petit singe Mécano sourire d'avoir été le plus malin Car non seulement il a sauvé le lancement Mais c'est lui qui va faire ce voyage dans l'espace à bord de la plus grande des fusées J'ai compris, malin comme un singe Ça veut dire très astucieux et très futé Et oui coquin, décidément, tu es vraiment malin comme un singe Quelle belle petite histoire Si tu as aimé, n'hésite pas à cliquer sur la petite main bleue A la partager et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures